Dans la transformation du droit, il y a évidemment un certain nombre de sujets incontournables, des sujets très techniques, mais qui en même temps sont des sujets qui ont vocation à apporter un vrai service. C'est notamment le cas de la propriété intellectuelle de la blockchain. J'ai eu le plaisir de recevoir William. Bonjour William. Bonjour Christophe. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est le métier de blockchain URIP et ce que vous faites ? C'est super simple, nous on simplifie et on automatise la protection des créations et des innovations. Il faut savoir que les solutions de datation, pour prouver son intériorité, elles n'ont pas changé depuis très longtemps. La blockchain c'est un outil formidable parce que la preuve d'intériorité est en train de basculer dans l'open source et ça permet à des solutions innovantes comme nous, comme d'autres, de construire de nouvelles expériences qui vont permettre aux directions juridiques d'aller beaucoup plus loin dans la protection de leur création. On a par exemple des clients qui font 10 000 preuves par an, là où avant ils en faisaient 8 avec des solutions traditionnelles. Donc là on est dans l'automatisation et la sécurité ? Exactement. Alors derrière c'est quoi ? C'est de la blockchain, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais qu'est-ce qui fait la différence entre maintenant et avant ? En fait nous par exemple on fait une application de bureau qui permet aux designers ou aux ingénieurs en fin de journée de protéger leurs documents par un simple glisser-déposer en deux secondes max. Ce qu'on va faire d'un point de vue technique, pour vulgariser, c'est qu'on calcule une empreinte digitale du document et cette empreinte on va l'inscrire pour nos clients dans les 50 000 copies de la blockchain Bitcoin. On leur donne ensuite un certificat qui est vérifiable mathématiquement et qui surtout peut être exploité partout dans le monde, là où avant les solutions étaient ancrées dans une logique nationale. Ah oui, on est dans l'international, c'est très important ça. En France on a par exemple Isolo, en Suisse on a un équivalent, en Suisse aussi ils aiment bien les dépôts notariés, en Corée ils vont avoir un institut de copyright et ce qui est bien avec la preuve blockchain c'est que c'est le nouveau standard international de preuve. On est quelques entreprises à travailler là-dessus et je suis convaincu que c'est le futur de la protection des créations. Ça semble effectivement très très prometteur, notamment sur la dimension internationale, sur la dimension facile d'utilisation j'ai entendu. On peut revenir là-dessus, c'est vraiment quelque chose que le juriste qui transforme son organisation, qui fait évoluer ses pratiques et qui même veut en faire plus, c'est-à-dire se protéger plus, c'est ce que j'entends par en faire plus. Est-ce que ça c'est vraiment quelque chose de facile aujourd'hui, c'est pas quelque chose réservé à des DSI ? Bien sûr, je vais vous donner un exemple. En 2019, il y a L'Oréal qui a été condamné à 100 millions de dommages à intérêts pour avoir détourné une innovation qu'ils avaient en réalité développée en interne depuis 2014. Et cela aura pris 50 procédures et les frais qui vont avec pour réussir à démontrer qu'il s'agissait de ce qu'on appelle un cas de coexistence fortuite. La coexistence fortuite, c'est quand il y a deux personnes qui inventent quelque chose, mais de manière fortuite. Évidemment, ce n'est pas de la contrefaçon. Et pourtant, l'affaire aurait pu être pliée en 30 minutes si à l'époque, ils avaient mis en place les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est quoi ? C'est appeler un notaire ou un huissier pour dater leurs travaux avec un coup de tampon. Le problème, c'est que ces méthodes de datation, elles sont impraticables aujourd'hui. Il faut savoir que sur ces 40 dernières années, la part des actifs non enregistrés dans la valorisation des entreprises, elle est passée de 17 à 90%. Et enfin, ces solutions de datation, elles n'ont pas évolué. Avec Blockchain URP, avec les solutions de datation modernes, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer un nouveau standard pour les entreprises de la knowledge economy. Merci William, c'est très clair. Je pense qu'on a une perspective de cas d'usage très opérationnelle pour tout le monde. Merci beaucoup ! Merci beaucoup !